Merci beaucoup de votre présence. Séance extraordinaire du Conseil du 20 décembre 2023. Donc, on a toujours le quorum pour vous signaler que la séance, elle est toujours enregistrée et sera disponible sur le site de la municipalité dès demain. Donc, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. Donc, tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Je propose. M. Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. M. Loïc de Vavrin? Oui. L'acceptation des comptes du 14 au 20 décembre 2023. Donc, il est proposé que le Conseil approuve le paiement des comptes du 14 au 20 décembre 2023, inscrit au Journal des déboursés. Donc, des paiements par chèque, par dépôt direct et par débit direct au montant de 436 825 et 27 $. Alors, qui propose? Je propose. Mme Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. M. Marcel Guérin. Modification à la programmation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2024, donc la TEC. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, pour l'année 2019-2024. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, il est proposé que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des deux travaux numéro 3, jointes à la présente résolution. Que la municipalité atteste qu'à la présente résolution, qu'à la programmation des deux travaux numéro 3, jointes à la présente résolution, comportent des coûts réalistes, véridiques et reflètent la prévision des coûts des travaux admissibles. Donc, qui propose? Je le propose. M. Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Mme Lindsay Simard. Avis de motion et dépôt du projet règlement numéro 505-2023 relativement à l'approbation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2024. Tels qu'indiqués... Excusez-moi. Donc, au niveau du projet de règlement numéro 505-2023, tel qu'indiqué dans le titre du règlement, le règlement consiste à l'imposition des taxes et des compensations requises pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2024. Pour l'année 2024, le taux de taxes pour les catégories d'immeubles sont les suivants. C. 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 catégorie des immeubles forestiers, 0.45 sous, catégorie des immeubles agricoles à 0.45 sous. Donc, pour connaître le montant des taxes de services, nous vous invitons à consulter le projet de règlement sur le site Internet de la municipalité. Donc, qui donne avis de motion? Je donne l'avis de motion. Mme Julie Paradis donne l'avis de motion qui sera soumise lors de la prochaine séance pour adoption. Le règlement numéro 505-2023. Un projet de ce règlement est déposé séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 507-2023. Décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens et services ou activités de la municipalité des Cèdres pour l'année 2024. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. Le projet de règlement numéro 507-2023. Décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité des Cèdres pour l'année 2024. Tel qu'indiqué dans le titre du règlement, le règlement consiste à déterminer une tarification pour certains biens, services ou activités offerts par la municipalité, touchant les services de l'administration, la bibliothèque, les loisirs, l'urbanisme, les travaux publics et le service de sécurité incendie. Les principales majorations touchant la tarification pour la location du gymnase et des salles dans le but d'offrir un cours. La tarification à l'heure pour le badminton et les terrains de baseball et soccer. Et la tarification relative au dépôt du certificat de localisation. Donc, vous pouvez consulter le projet de règlement sur le site Internet de la municipalité. Donc, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Michel Proulx. Donc, donne l'avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption. Donc, le règlement numéro 507-2023. Adoption du règlement numéro 468-3-2023, modifiant le règlement numéro 468-2021 et ses amendements relatifs au stationnement RMH 330-2021 afin d'interdire le stationnement sur une partie du chemin du fleuve et de prévoir les dispositions relatives à la suspension de l'interdiction de stationnement nocturne en période hivernale sur l'ensemble du territoire. Attendu qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives à la suspension de l'interdiction du stationnement nocturne en période hivernale dans les rues de l'ensemble du territoire. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2023, un avis de motion de ce règlement a été donné par la conseillère Lindsay Simard. Le projet de règlement a été déposé, attendu que la conseillère Lindsay Simard a mentionné l'objet du règlement et s'apporté au cours de la séance ordinaire du 12 décembre 2023. Donc, il est proposé que le conseil adopte le règlement. Qui propose? Je propose. Mme Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. M. Marcel Guérin. Dépôt de certificat du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose des certificats relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur les règlements suivants. Le règlement numéro 501-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 1,475,000 $ relatif à la construction d'un poste de pompage pour les eaux usées du domaine lucerne. Le règlement numéro 502-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 6,575,000 $ relatif à l'acquisition, la mise aux normes et le bouclage du réseau d'aqueducs du domaine lucerne. Donc, les règlements numéro 501-2023 et 502-2023 sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Donc, le dépôt est fait. Oui, on fait un petit commentaire. Oui. Donc, on n'a reçu aucune signature pour le règlement 502-2023 qui touchait l'emprunt pour le réseau d'égout. Par contre, on a reçu trois signatures pour celui du règlement 501-2023, donc trois signatures, trois oppositions au registre. Peut-être une petite correction apportée au dépôt. Donc, le montant pour l'emprunt relativement à la troisième source d'eau, c'est de 6,620,000 $. Vous avez lu 500, c'est 6,620,000 $. 620,000 $. OK. On ne souhaite pas tout le dépenser, mais c'est le montant juste. Parfait. Donc, ça va être corrigé? Oui. OK. Merci. Création du poste d'adjoint de direction et conseiller aux ressources humaines. Attendu la restructuration de certains services municipaux. Attendu la pertinence de créer le poste d'adjoint de direction et conseillère aux ressources humaines. Attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier, il est proposé de créer le poste d'adjoint de direction et conseiller aux ressources humaines. Que le statut du poste est permanent et à temps plein. Donc, qui propose? Je propose. Mme Lindsay Simard, qui seconde? Je seconde. M. Michel Proulx. Comme ça a été mentionné tantôt dans la présentation de M. Poulin, donc ce n'est pas une création d'un nouveau poste, c'est un poste qui est existant, mais qui était vacant, quand l'on comble. Puis un regroupement aussi. Puis un regroupement à ressources humaines, effectivement. Nomination de Mme Julie Proveau à titre d'adjointe de direction et conseillère aux ressources humaines. Attendu la révision de l'organigramme administratif et fonctionnel de l'administration municipale. Attendu la résolution numéro 20-23-12-482, créant le poste d'adjoint de direction et conseiller aux ressources humaines. Attendu que Julie Proveau occupe le poste d'adjointe administrative à la direction générale et greffe depuis le 26 septembre 2023. Attendu l'expérience et les compétences de Mme Proveau pour occuper ce poste. Il est proposé d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier-trésorier, M. Jimmy Poulin, à signer le contrat de travail de Mme Julie Proveau à titre d'adjointe de direction et conseillère aux ressources humaines. Tout ça au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Mme Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. M. Jacques Bouchard. Mise à jour de l'organigramme de l'administration municipale. Attendu la création d'un nouveau poste-cadre. Attendu qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de l'organigramme administratif et fonctionnel de la municipalité. Il est proposé d'accepter la mise à jour de l'organigramme administratif et fonctionnel de la municipalité, tel qu'à déposer à la présente séance municipale. M. Poulin, personnellement, je ne l'ai pas vu. M. Poulin, personnellement, je ne l'ai pas vu. Il était à jour au dernier courriel? Oui. Ah, OK, parfait. Donc, les gens, vous l'avez vu? Oui. Excellent. Parfait. Qui propose? Je propose. Mme Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. M. Michel Proulx. Période de questions. Petite question par rapport aux signatures, le règlement, où on pouvait aller signer le régistre. Qu'est-ce que ça fait, ces signatures? Chantal, peut-être, m'a corrigé. En fait, c'est que le régistre vise, justement, à obtenir l'approbation des personnes habiles à voter. Donc, tous les voteurs de la municipalité, si ça touche un secteur, c'est le nombre de voteurs. Et il y a une formule quelconque qui nous permet d'établir le nombre de signatures minimales pour que le conseil statue... OK, si le règlement ne passe pas à l'approbation des personnes habiles à voter, le conseil a le choix de retirer le règlement ou d'aller en référendum. OK. Donc, c'est les choix que ça donne. Si le nombre minimum requis pour se poser au règlement est atteint, le nombre de signatures. Le nombre minimum, ça doit être plus que trois, je m'imagine? Bien, dans le cas du règlement de 6 millions qui touche l'ensemble des résidents qui sont desservis par l'aqueduc, c'était 480... 480... 480... 480... 480... 480... 480... Et celui du secteur Lucerne, 40... 47... 48... 48, oui. Parfait. Stationnement, ça commence en 2023, si j'ai bien compris. C'est quoi le numéro de téléphone, pour appeler? C'est le numéro de téléphone de la municipalité, 450-452-46-51, poste 322. Je ne me souviens pas par temps, mais il est sur Internet. J'ai un petit bilan. Oui. Il me semble que c'est ça. On le publicise. Merci. J'ai entendu le pianotage. Info-Neige, 452-46-51. 422. 322. 322, si. De 17h. De 17h. Exact. J'ai une question sur les surplus. Comment la Ville budgette les surplus? Comment qu'on budgette ça? C'est une belle question que vous avez, là. C'est une belle question que vous avez. En fait, contre, la Ville ne budgette pas nécessairement des surplus. OK? On tente... L'objectif n'est pas de gérer l'argent des citoyens, là, avec des surplus. On laisse ça aux banques, là. Je pense qu'ils sont pas mal mieux que nous autres à l'intérieur de ça. Les surplus vont arriver de différentes façons. Les surplus peuvent arriver à dire, il y a des projets qui sont prévus qu'on ne réalise pas. Ça peut être une gestion extraordinaire qui va amener des économies, des façons de faire qui sont changées, qui amènent des économies, qui vont générer des surplus. Et ces surplus-là, à la municipalité, on se dit toujours, bien, il faut toujours en avoir un peu de surplus sans exagérer non plus. Moi, je me suis toujours dit, une municipalité qui a des surplus de 10 millions, 15 millions, oubliez ça, c'est pas une municipalité qui... C'est soit qu'ils surtaxent ou qu'ils réalisent pas de projet du tout. Fait qu'on essaie d'avoir un minimum, là, de surplus pour pallier à des... des problèmes soudains. On vous donne un bel exemple. Un qui nous est arrivé récemment sur Saint-Dominique, le ponceau sur Saint-Dominique. Bien, le ponceau sur Saint-Dominique, on pourrait parler de quelques centaines de milliers de dollars. Là, il y a des modifications que je qualifie encore de temporaires qui ont été mises. On va voir comment l'hiver va passer, comment le printemps va... qu'est-ce que le printemps va amener. Puis après ça, on jugera si ce qui a été mis temporaire, il est correct pour rester permanent. Donc, ça peut réduire. Tantôt, vous avez vu, l'entour d'un 300 000, à peu près, là, pour... Fait que c'est peut-être un montant, ça, qu'on n'utilisera pas, ou on va peut-être juste en prendre une partie pour faire les dernières études, s'assurer que tout est bien correct, tout est bien stabilisé, puis tout ce qui va rester de ça, bien, va rester comme un surplus à ce niveau-là. Au revoir. Merci. Bienvenue. Autre chose? Oui. Ariane Trudel. Bien, là, je sais que le budget est fermé, là, puis là, c'est juste parce qu'on parle de surplus, mais ils ont l'air de quoi, nos surplus, en ce moment? Parce que souvent, on le voit passer, tu sais, je l'entends, je le note, on va le prendre des surplus, on va le prendre des surplus. Tu sais, moi, mon surplus, il y a comme une fin, là, de savoir, tu sais, je m'attendais à le voir passer dans l'état financier, mais, bien, connaissant pas trop comment faire un état financier d'une municipalité, là, j'ai aucune idée si on le présente ou pas, mais ça a l'air de quoi... Non, bien, c'est les états des fonds et des réserves, mais votre question, c'est de savoir quel est votre solde. Oui? Il nous en reste combien? Il nous reste un maigre 519 000. OK. Puis, là, les états financiers 2023 ne sont pas faits. Exact. Donc, les états financiers 2023 ne sont pas faits. Est-ce qu'on va avoir un 200 000 de surplus, un 500 000, on ne sait pas encore? Ça, on va recevoir ça normalement vers la mi-année, là. Donc, ça va être nommé? Ah oui. Il va y avoir une mise à jour, un petit état de... Pour... Juste, c'est plus pour savoir, tu sais, parce que souvent, on l'entend, si on va le prendre en surplus, si on va le prendre en surplus, c'est juste d'avoir un petit thermomètre, là. Tout à fait. C'est sûr que nous, on va avoir les résultats des surplus de 2023 après le dépôt du rapport financier. Oui. Ça se fait en avril, normalement, ou au mois de mai. Et c'est là qu'on connaît notre surplus, ou on peut dire maintenant notre solde a changé, oui, en fonction de ça. Donc, on pourrait s'attendre à une petite mise à jour. Oui, oui, absolument. On va aller vers la mi-année, effectivement. Puis quand on parle, peut-être que vous me corrigez, M. Poulin, quand on parle d'une dépense de surplus, quand on passe des points à l'ordre du jour, bien, des fois, on dit, bien, OK, c'est 10 000 prix au surplus, bien, là-dedans, il peut y avoir aussi des subventions qui vont venir s'ajouter après. OK. On n'a pas ça encore. C'est bon. Merci. D'accord? Merci. Autre question? Parole aux élus. On va commencer, tiens. M. Proulx. J'ai juste souhaité à chacun, tous, joyeuses fêtes. Je pense que d'en profiter, se reposer pendant la période des fêtes. Je pense que les conseillers, le conseil municipal, puis je pense que les employés municipaux, je pense qu'on a tous besoin d'un beau repos durant la période des fêtes. Fait que c'est tout. Merci beaucoup. M. Guérin. Bien, merci les courageux qui sont venus ce soir. Sur ça, bien, je pense qu'on a pas mal tout dit. Vous êtes au courant de tout ce qui arrive. Alors, moi, je vais profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et puis, au plaisir de vous revoir le 23 janvier. Merci. Merci, M. De Waubré. Bonsoir. Je vais juste faire un petit aparté concernant le dossier de la TEC. Comme j'ai déjà mentionné à mes collègues conseillers, moi, je suis dans une zone où il n'y a pas de service d'aqueduc ni égout. Et je regarde la contribution de la TEC 2019 à 2024. 100 % des 3 320 000 ont été alloués au projet d'aqueduc et d'égout. Donc, je m'attends de leur part un petit peu plus d'équité dans le prochain programme de la TEC. Après ça, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et une bonne fin d'année. Merci. Merci. M. Bouchard. Merci de votre présence. Passez des belles fêtes. Soyez prudents. Merci. Merci. Mme Paradis. Bonsoir tout le monde, en fait, les courageux, comme on disait un peu plus tôt. Pour ma part, je tenais quand même à remercier l'administration. Je sais que les deux collègues qui ont travaillé fort sur le budget ne sont pas présents actuellement. Mais je pense que c'est un exercice qui est assez complet et assez long dans son ensemble. Puis, également, merci au conseil parce que, moi, je trouve que quand on arrive à la période de budget, c'est important de penser à un équilibre. Donc, c'est tout le temps par rapport aux finances municipales, mais par rapport aussi aux services citoyens. Puis, moi, je pense que je l'ai dit l'année passée, mais je le répète, c'est toujours de gérer ça comme un bon père de famille. Donc, c'est important aussi d'en mettre dans nos infrastructures. Puis, je suis consciente qu'il y a des augmentations de la sorte qu'on envoie à travers toutes les municipalités en ce moment au Québec. Ce n'est pas plaisant à annoncer. Par contre, moi, je trouve que c'est courageux de le faire en quelque sorte parce que ça veut dire qu'on prend en compte le futur. Donc, on prend en considération nos enfants. On prend en considération les prochains citoyens qui ne devront pas arriver puis faire face à peut-être des défis au niveau de notre administration. Donc, moi, je tiens à remercier tout le monde pour cette contribution. Puis, j'en profite également pour souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Madame Simard. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir. Je tiens, comme ma collègue, à remercier les membres de l'administration pour leur excellent travail tout au long de l'année. Et particulièrement en cette période de budget qui fut assez impressionnante. Je vois qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour pouvoir essayer de diminuer au maximum les dépenses, essayer de faire de la gymnastique pour trouver des façons originales et innovantes pour trouver des sources de revenus, diminuer les dépenses. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire aussi en 2024, se rencontrer le plus tôt possible pour pouvoir trouver des pistes de solutions pour justement innover, faire différemment. Puis, j'ai bon espoir qu'on va réussir ensemble à faire quelque chose de bien pour 2024. Puis, dans le fond, sur ce, c'est sûr qu'on va travailler aussi sur des projets qui vous tiennent à cœur, comme les communications, comme la sécurité routière et d'autres projets de la sorte. Donc, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous revoir en 2024. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je tiens à remercier le travail de l'équipe de l'administration avec toutes les personnes qui travaillent avec et pour M. Poulin pour le travail fait durant l'année. Je peux parler de la préparation budgétaire qui est, oui, c'est un grand défi, c'est un grand défi pour l'équipe, mais c'est un grand défi aussi pour tous les membres du conseil. Et je remercie aussi tous les membres du conseil qui se sont impliqués dans la préparation de ce budget-là. Quand on fait nos rencontres budgétaires, c'est pas toujours évident. On se challenge l'un et l'autre tout le temps. Puis, écoutez, on tente de regarder puis prendre des décisions pour la municipalité, prendre des décisions pour le futur de la municipalité aussi. Donc, ça, pour nous, puis je me compte bien chanceux de travailler avec six autres personnes du conseil qui ont une vision vers le futur aussi. Donc, merci beaucoup à l'équipe. Merci. Aussi, oui, notre grand défi, vous le voyez, notre grand défi pour nous à la municipalité, c'est de trouver des revenus. C'est des grands, c'est un défi majeur qui, moi, me hante depuis deux ans à dire, bon, bien, regardez, il faut qu'on trouve, il faut qu'on pense, il faut qu'on réfléchisse à essayer de trouver des revenus. Puis, les revenus actuellement, on le sait, vous l'avez vu tantôt dans la présentation de M. Poulin, bien, ça vient majoritairement des poches des résidents, nos revenus. Bien, là, il faut qu'on regarde aussi, aller chercher d'autres revenus qui pourraient nous aider à alléger tout ça puis améliorer en parallèle aussi tous nos services à la municipalité. Donc, en terminant, moi aussi, je voudrais souhaiter un joyeux temps des fêtes à tout le monde, une bonne année 2024. Et votre présence aux réunions du conseil sont toujours appréciées, je pense, par certains membres du conseil. Ça nous motive, ça nous challenge, ça fait que ça, pour nous autres, c'est très important. Donc, merci beaucoup pour votre présence et bonne année 2024. Santé, bonheur à vous. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la séance. Je propose. M. Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Mme Julie Paradis. Merci beaucoup. Bonne fête. Sous-titrage ST' 501